Il est ce que l'on appelle un nettoyeur des cimes. Comprenez qu'il part à la conquête des montagnes pour enlever les détritus laissés par de précédentes expéditions. Il est français et il revient de la Cordillière des Andes où il a nettoyé le plus haut sommet de la chaîne sud-américaine. Reportage Frédéric Blanc-Loeil. Une boîte de conserve à 6000 mètres d'altitude, la découverte n'a malheureusement rien d'exceptionnel car on trouve de tout au sommet des montagnes. Alpiniste confirmé, Ariane Lemal a donc décidé de nettoyer les cimes lors de sa dernière expédition dans la Cordillière des Andes. C'est pas génial, c'est vraiment pas génial parce qu'il y en a vraiment plein là. On en est à notre cinquième sac, cinquième gros sac comme celui-là. Ariane va récupérer une dizaine de sacs de déchets qu'il va redescendre un par un sur son dos du sommet de la Concagua au camp de base. Un dénivelé éreintant de près de 2000 mètres. C'est un sac de 15 kilos de déchets que j'ai redescendu avec contenant des bouteilles de gaz, des sacs plastiques, des piles, une tente déchirée. Donc là on voit les piquets de la tente déchirée. Je viens de trouver encore d'autres déchets. Ça n'arrête pas. C'est superbe, vraiment superbe. Par contre, c'est triste quoi. Quand Ariane redescend au niveau de la mer, c'est toujours pour préparer une nouvelle expédition. La prochaine, ce sera l'Himalaya pour nettoyer le toit du monde, l'Everest. Merci.